Bon, vous êtes prêts pour un mini cours d'histoire géo sur les îles Vierges ? Et bien c'est parti ! Les îles Vierges étaient originellement peuplées par les Amérindiens qui disparurent progressivement durant la période coloniale. En 1493, les îles furent découvertes par Christophe Colomb qui les nomma Sainte Ursule et les 11000 Vierges. Par la suite, les colons européens firent venir des esclaves d'origine africaine sur les îles pour travailler dans les plantations de cannes à sucre et d'indigos. En 1917, le Danemark, qui était possesseur des îles Vierges depuis 1672, vendit les îles aux Etats-Unis et au Royaume-Uni pour 25 millions de dollars. Connus pour leur sable blanc immaculé, les îles Vierges constituent un archipel des Antilles qui se trouve à la limite des Grandes et Petites Antilles. Les îles Vierges comptent une centaine d'îles, essentiellement des îlots et des récifs, ce qui représente une superficie totale de 600 km². Bordées au nord par l'océan Atlantique et au sud par la mer des Caraïbes, les îles Vierges comptent trois entités politiques distinctes. A l'est et au nord, les îles Vierges britanniques constituent un territoire britannique d'outre-mer. Au sud, les îles Vierges des Etats-Unis forment un territoire organisé non incorporé des Etats-Unis. A l'ouest, les îles Vierges espagnoles font partie de l'état libre associé aux Etats-Unis de Porto Rico. Bon, pour les mordus de la géo, sachez que depuis de vue purement géophysique, l'île de Sainte-Croix, qui appartient aux îles Vierges américaines, ne fait pas partie des îles Vierges géographiquement, mais fait partie des Petites Antilles, car la fosse d'Anigada se situe entre les îles Vierges et l'île de Saint-Thomas. Pour faciliter les échanges, les îles Vierges ont la même monnaie, le dollar américain. La moitié ouest de l'archipel, aujourd'hui américaine, est l'une des premières destinations du tourisme de croisière dans la Caraïbe. La capitale des îles Vierges, Charlotte à Mali, se trouve sur l'île de Saint-Thomas et constitue un port franc qui attire des milliers de touristes à la recherche de produits détaxés. La capitale accueille plus d'un millier de paquebots par an. Certains habitants de l'île souhaiteraient un tourisme plus durable et respectueux de l'environnement dans les îles Vierges. Sous-titrage ST' 501